A Ravenne, après la bataille des champs cataloniques et le départ d'Attila de la Gaule, malgré tous les efforts d'Essius, la tristesse et l'alarme remplacent de nouveau un soulagement de courte durée. Le Patrice n'a pas réussi à obtenir la main de la princesse Eudoxie pour son fils Godancius. Le chroniqueur Prospère d'Aquitaine note qu'en 452, les habitants, terrifiés d'angoisse, étaient hors d'état de se défendre. Au printemps, Attila attaque l'Italie avec une grande armée, composée cette fois principalement de Hains. On savait que Ravenne poussait Constantinople à des actions communes contre les Hains. C'est pourquoi, dans l'armée d'Attila en Italie, n'étaient que des volontaires gépides et ostrogaux. Le gros des armées de ses principaux alliés germaniques d'Attila, vivant sur les Balkans et au nord de la mer Noire, restait pour protéger la frontière du Danube. Les francs rituères sont venus participer à la campagne d'Italie, sachant que personne n'oserait attaquer leur pays laissé presque sans défense. Au reste protège Pétavium, sa ville natale. Tandis que les villes proches comme Emona et Noporius sont mises à sac. Deux camps romains qui défendent le passage en Italie par les Alpes-Juliennes sont balayés par l'avant-garde des Hains. L'empereur Valentinien convoque Salvien, vous êtes une des rares personnes avec qui je peux parler sincèrement. L'année dernière, j'ai donné à Essius seulement un quart des légions italiennes. Maintenant, quand Attila commence à envahir l'Italie et assiège à Quillé, je suis obligée de donner à Essius toute l'armée italienne. On ne peut plus agir autrement. Mais aujourd'hui, Essius me propose de quitter Ravenne et de me retirer à Arles ou encore plus loin dans la profondeur de la Gaule. Que faire ? Salvien éprouve de nouveau de la pitié pour le jeune empereur. Il a une forte poigne. En Gaule, vous serez entouré par ses troupes et serez en son pouvoir. Vous savez bien sa perfidie, sa soif du pouvoir et sa cruauté. Valentinien soupire. Oui, je me rappelle parfaitement comment il a éliminé ce pauvre Boniface. Ses yeux se remplissent de larmes. Grand Dieu, pourquoi dois-je dépendre toute ma vie de cette personne ? Quand cette situation pénible se terminera-t-elle ? Salvien dit d'une voix ferme, vous ne devez pas partir pour la Gaule. Mais vous ne pouvez pas non plus rester à Ravenne. Si je comprends bien la stratégie d'Escius, vous devez évacuer votre cour à Rome. Le Valentinien essuie ses larmes et demande, de quoi parlez-vous ? Escius abandonnera très probablement le nord de l'Italie et, peut-être, Ravenne, au pillage des 1. En sachant que la cavalerie une après 4 mois de campagne doit obligatoirement rentrer au steppe. Alors il simulera de nouveau une offensive. D'ailleurs, il ne peut faire autrement. S'il livre bataille plus tôt, alors les infurieux de cet empêchement l'écraseront et toute l'Italie sera perdue. L'empereur se calme un peu, merci pour ce conseil. Je ferai ainsi. Je me retirerai à Rome avec ma garde et demanderai à Escius qu'il ne laisse pas passer les 1 au sud du pot. Ensuite son visage prend de nouveau une expression anxieuse, mais que faire ? Si Escius est en complot avec Attila, certainement, Salvien ne pouvait pas dire à son parent. Alors, tout est fini. Et il essaie de le calmer, oui. On soupçonne qu'il a rencontré Attila sur les champs cataloniques pendant la nuit. Mais les preuves directes n'existent pas. Quand il a disparu et réapparu, j'ai aussi commencé à le soupçonner. Mais le lendemain, il a dispersé mes doutes par son courage et son don de commandement. Aquilée, avec ses fortifications très puissantes, résiste longuement. Sous les murs de cette ville, Orestes se souvient comment pendant la guerre civile, il y a 27 ans, il est venu ici avec sa petite garde sur l'appel menaçant de Gala Placidia. Escius, heureusement pour lui, est arrivé avec ses uns en retard. Sinon Orestes aurait dû alors se battre contre les uns. Orestes regarde ses officiers uns, dont certains ont été parmi les mercenaires d'Escius. Quelques-uns de ses compagnons d'armes auraient pu le tuer dans une bataille implacable entre les partisans de Jean et de Gala Placidia. Il aurait pu mourir pour la cause de Gala Placidia, tandis qu'il était personnellement plus favorable à Jean. Après un mois de bombardement par les catapultes des déconnes, les murs ne cèdent pas. Onégès propose, on peut, peut-être, renoncer à la prise de cette ville et continuer notre mouvement vers Rome. Il nous suffit de laisser ici une petite armée qui surveillera la ville. Attila réfléchit. Soudain, il lève une main et pointe un index. Regardez. Orestes tourne sa tête et voit un vol de cigogne. L'empereur s'exclame, c'est un bon présage. Les cigognes désertent une ville condamnée. Il ordonne à Hédécon continuer le bombardement et creuser des mines souterraines. Quand nous prendrons cette ville, réputée imprenable, les autres ne résisteront pas. La princesse Honoria a disparu sans laisser aucune trace. Les rumeurs les plus folles circulent sur son destin. C'est pourquoi Attila a commencé à penser qu'elle a probablement été tuée et a durci la guerre. Effrayée par les rumeurs sur la prise d'Aquilée et la férocité des Hains. Les villes cédaient le plus souvent sans résistance, paniquées, les habitants se dispersaient. Les Hains prenaient ainsi toutes les villes principales de l'Italie du Nord. L'armée romaine restait timidement sur le bord sud du Pau en observant sans rien faire les fumées des incendies sur d'autres bords. Ni l'empereur d'Orient Martien, courageux dans ses propos devant les courtisans, ni le jeune roi Visigotorismon ne s'empressaient au secours des Romains. Les rois barbares, qui avaient obtenu une indépendance de fait, et les paysans insurgés se limitaient dans le meilleur des cas aux prières pour le sauvetage des Romains. La démonstration de la force et la discipline des Hains a poussé une fraction importante de la population de la Gaule, souffrant de la crise. À réfléchir à une possibilité de vie plus sûre et à la réduction de la charge fiscale, si Attila devenait leur empereur en cas de mariage avec la princesse Honoria ou à la suite de sa conquête. Les Visigots ont commencé la guerre contre les Alains du roi Sangibant, leurs alliés d'hier, et se préparent à une nouvelle marche sur Arles afin d'obliger les Romains à des concessions encore plus importantes. Dans un des palais de Milan, Attila trouve avec surprise et indignation un tableau sur lequel sont dessinés les empereurs romains assis sur les trônes et les rois cites tombés à genoux devant ceux-ci. Sa vengeance à cette manifestation de la vanité romaine est subtile et sage. Il invite un peintre et lui ordonne de changer les personnages et les rôles, de dessiner sur la même toile Attila. Assis sur le trône, et les empereurs romains obéissant devant lui, mettant sous ses pieds des sacs pleins d'or symbolisant les tribus qu'il lui payait. Après ces corrections, il organise le vernissage du nouveau tableau. Tous les habitants de Milan ont dû passer devant ce tableau. Les spectateurs étaient frappés par le réalisme terrible de cette nouvelle version. Les détachements de l'armée d'Onégez ont traversé le pot et ont fait un raid hardi au sud en direction de Rome et sont revenus, après cette reconnaissance en combat effectuée avec succès. Vers les forces principales de l'armée une concentrée au bord du pot près de la ville de Mantoux. Attila a réuni toutes ses forces comme un point pour le coup décisif. L'Empire romain d'Occident semblait vivre ses derniers jours. À Rome, la peur devant les Huns se transforme en panique. L'empereur Valentinien et plusieurs nobles romains sont prêts à se sauver à bord des navires vers Constantinople. Mais cette solution ne serait que temporaire. Après la victoire sur l'Empire romain d'Occident, Attila mettra sûrement de nouveau à genoux l'Empire romain d'Orient où le supprimera. Dans cette situation, tous veulent des négociations avec les Huns. Où est la princesse Honoria ? Il faut la marier avec Attila. Mais alors que deviendra le pauvre empereur Valentinien ? Peu importe. Ne pensons pas à lui à un tel moment terrible. L'essentiel, c'est de rester vivant, on verra ensuite que faire. L'Empereur Valentinien se décide d'envoyer une délégation aux Huns. Il faut essayer d'éviter le pire, demander à Attila ses conditions, aller avec des cadeaux, être prêt aux revendications humiliantes, accepter le paiement du tribut annuel. Le Sénat vote unanimement les négociations et désigne comme ambassadeur les deux sénateurs les plus respectés. La réunion des habitants de la ville éternelle approuve cette décision. Une nouvelle réunion du Sénat en présence de l'Empereur, des ministres et des généraux. Qui présidera l'ambassade ? La question est difficile. Aucune garantie qu'Attila recevra des ambassadeurs dans une telle situation, si favorable pour lui. Peut-être, peut-on envoyer son ancien ami Esius ? Plusieurs sénateurs et les conseillers de l'Empereur objectent violemment. En effet, on ne peut pas prévoir sur quoi Esius tomberait d'accord avec Attila car il est capable de tout. Puis on se rappelle qu'en Gaule les évêques Aignan et Lou ont trouvé un accord avec Attila. On dit qu'ensuite Lou a même écrit une lettre à Attila avec la demande de relâcher les otages donnés par la ville de Troyes. Et Attila a renvoyé ses otages. Progressivement, tout le monde accepte l'idée que la délégation doit être dirigée par le pape Romain Léon. Merci d'avoir regardé cette vidéo !